Sous-titrage ST' 501 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 Et dans ces sept axes dedans, nous, les pays en tant que chargés d'admission, on travaille sur l'égalité en femmes et toutes les formes de discrimination faites envers les femmes. Et je veux juste vous dire seulement les partenaires dedans, parce que c'est bon à savoir que cette charte est dessinée par des institutionnels, des partenaires, ce plan, l'État, Région, Grand Lyon, Défenseur des droits, Direction départementale de la sécurité, Service départemental même, Incendie et de secours, Université Lyon 2. Voilà, c'est ouvert pour les autres, mais plus tard. Et les associations, l'ICRA, Campus Marianne, Foot Citoyens, Nous, l'Espace Projet, les centres sociaux et Arcade, c'est une structure pareille. C'est les premiers qui ont signé ce plan. Et pour terminer, parce que le timing c'était de 10 minutes, c'est pas fait sûrement pour signer. La preuve que quand on est unis et quand on fait des choses ensemble, ça marche mieux. À un moment donné, on s'est aperçu avec mes collègues qui ont été 25 ans, on est sur le terrain, que la spirale a monté, mais elle s'est fermée. On est en étape maintenant, plus individualisme. Les associations, chacun pour soi et on cache le projet, parce que l'autre, c'est l'ouverture, je ne toucherai pas les sous que je fais à l'appel à projet. Tout marche par appel au projet. Tout le monde, à la fin, se retrouve à une réunion pour dire qu'on a aidé une dame sans papier et finalement, les cinq structures présentent la même femme. Voilà, pour vous dire comment ça marche sur le terrain. Et nous, quand on s'est mis à l'époque en collectif et qu'on était motivés à faire ensemble des choses, il y avait des résultats meilleurs que maintenant on a. Et je présume que ces gens-là, si on signait ce plan de travail, et c'est vrai qu'on travaille, je peux vous dire qu'on travaille, vont se mettre ensemble pour améliorer les relations. Parce que le racisme et les ex-espérances en ce moment, même dans nos quartiers, l'infermement ethnique, religieux, et tout ce que vous voulez, vous serez mieux que moi, sont des graves problèmes de notre société. Et si on veut vraiment être représentatif d'une république, liberté, égalité, fraternité, nouveau-en-mai et solidarité, il faut peut-être qu'on fasse les choses ensemble. Merci de m'écouter. J'espère que je vous ai réveillés un peu. Applaudissements Alors, Nazia Chalabi, je suis la collègue de mes collègues. Tina, quand elle disait la femme, elle parlait de moi. Moi, j'ai commencé, j'allais dire, mon militantisme vers l'âge de 12 ans, dans les tours de quartier. Quand on a su que je maîtrisais bien la langue de Rolière, bien mieux que Histoire Géo, Math, j'étais devenue celle qui écrivait pour la caisse d'allocations chaminales à l'époque, et la caisse primaire d'assurance maladie pour les familles. Donc, on appelait partout Nazia, mon père aussi, engagé mon nom à son nom pour dire, tiens, tu vas dans telle famille à telle heure, parce qu'ils ont un courrier à faire et à lire. Donc, j'ai commencé comme ça, je me suis retrouvée à l'âge de 22 ans à la CIMAD, à militer. Vers l'âge de 24 ans, j'ai fait la découverte des radios libres, où j'ai travaillé pendant 6 ans dans une radio qui s'appelait à l'époque Radio Tréunion, qui existe toujours, et qui avait la particularité de travailler avec 27 ethnies, c'était un premier radio qui regroupait pratiquement beaucoup de gens venant de différentes cultures. Pour moi, ça a été très enrichissant. J'avais le volet femmes, toujours, même dans cette radio, j'animais une fois par semaine, tout bêtement, en direction des femmes agrébines. Ce qui était formidable, c'est qu'on pouvait prendre le téléphone, téléphoner, passer en direct, dire des choses. Donc, chaque semaine, c'était un sujet pour les femmes, mais pris de différentes façons, avec des invités. Et c'était la première fois que moi, j'entendais les paroles des femmes, comme ça, à travers les ondes, témoigner. Et puis, ça a été très enrichissant. Suite à ça, je suis restée 6 ans, je me suis, après, pourquoi je m'engage aussi, parce que je pensais à Tina. Moi, je m'engage parce que j'ai vu ma mère, quand elle est venue d'Algérie, quand elle a commencé à dépérir. Et quand il y avait ce mal-être qu'avaient les femmes, justement, des années 70, qui venaient, qui ont quitté leur pays sans vouloir le quitter, qui venaient ici parce que, ah ben tiens, ça fait bien, on va en France, mais elle ne pensait pas du tout, parce que deux ans après, elle voulait à tout prix rentrer en Algérie. Elle ne supportait pas. Il y a eu un mal de vivre, comme ça, qu'il a traversé, qui a traversé beaucoup de femmes aussi. Et il y avait aussi les insumiations que j'entendais quand je venais, quand j'étais plus jeune, parce que je venais d'Algérie. Je me rappelais toujours des dames de cantine. C'était horrible. Quand il y avait, tiens, ton père, vous êtes combien ? Il n'a pas encore une autre femme. Mais chez vous, c'est quatre femmes, ce n'est pas trois. Ah, tu es sûre que tu n'as pas une autre famille qui est ailleurs et tout ? Donc, pour moi, j'ai eu des vexations. Et à partir de là, j'ai voulu à tout prix apporter quelque chose aux femmes, parce que ce mal-être, on le trouve jusqu'à aujourd'hui. Alors, quand j'ai pensé à la création de l'association Sable d'un Méditerranée, parce que ça faisait aussi référence à la Méditerranée, c'était pour dédier ça aux femmes, justement pour faire quelque chose avec elles, pour qu'elles puissent apprendre, ne pas rester enfermée chez elles, comme elles le faisaient la plupart des cas, soit boire un café avec la voisine et ainsi de suite. C'était une routine pour elles qui était abominable. Grâce à l'association, je pense, avec ma modeste participation, celle de Tina et les autres aussi, on a pu contribuer à faire sortir ces femmes de leur isolement. Et pour moi, ça, c'était quelque chose de gagné, parce que quand ces femmes venaient participer à des ateliers, j'ai un côté artistique, donc bien sûr, j'ai mis ma touche artistique pour justement trouver des artistes, trouver ce côté où les femmes pouvaient s'exprimer, apporter elles aussi quelque chose. C'était de l'échange. On n'était pas là pour leur dire, venez, vous êtes bêtes, on va vous apprendre l'alphabet, on va vous apprendre ceci, le système français c'est comme ça, il faut prendre ceci, cela. Il fallait qu'il y ait cet échange-là. Et elles ont bien ressenti, ces femmes, qu'on leur proposait des choses, mais elles nous donnaient aussi des choses. Elles donnaient des... C'était du... C'était un vrai partage. Et quand je les rencontre aujourd'hui, pour la plupart, c'est des femmes qui sont à peu près grand-mère, qui portent le hijab, elles regrettent beaucoup cette époque, parce qu'elles se retrouvent à nouveau dans l'enfermement. Moi, je pensais qu'on allait ouvrir une brèche. Ben non, parce qu'on ouvre, et puis quand on part, il n'y a pas d'autres qui prennent la relève, et en fait, ça retombe. Le flanc, il retombe, il faut refaire. Comme je disais, pratiquement tous les 10-15 ans, il faut refaire, repartir de zéro, pour recommencer ce travail-là. Alors, de quoi je vais parler ? Je vais parler peut-être du collectif Parole de Femmes. Ça a été quelque chose d'extraordinaire, parce que, comme le disait Tina, Rados Tina, ça a impliqué une centaine d'associations de toute la région Rhône-Alpes, Chambéry, Savoie, Grenoble, Saint-Etienne et autres, où on a instauré pendant 10 ans des rendez-vous, avec un rendez-vous annuel très important. Donc, ça pouvait regrouper entre 450 jusqu'à 700 femmes. Alors, on avait les délégués des préfets, on avait le FAS à l'époque, tout le monde venait pour voir un petit peu ce que ces femmes avaient à dire, parce que la nouveauté aussi du collectif Parole de Femmes, c'est que c'était les femmes qui parlaient, c'était les femmes qui disaient ce qu'ils n'allaient pas dans la cité, dans la vie, et les politiques, quand ils étaient là, ils écoutaient, ils ne prenaient pas la parole. Pour nous, c'était important que ces politiques écoutent ces paroles qui viennent, j'allais dire, je ne vais pas dire du bas, mais qui viennent du réel, qui viennent du terrain, qui viennent de la réalité. Et je pense qu'on a contribué, comme tu disais, parce que les femmes relaient, qui est devenue adulte relaie, le référentiel, quand on avait remis à Claude Bartholome, c'est pratiquement à 98% ce qu'on lui avait donné à l'époque. Donc, ça a été transformé en adulte relaie pour ne pas faire de ségrégation. Et voilà, je pouvais... Le reste, j'ai vu qu'il y avait du temps, peut-être, après à consacrer des changes. Voilà. Et pour ne pas revenir... Je vais parler un petit peu, excusez-moi, de la mise en place aussi, parce que je l'ai oublié, de l'université citoyenne et solidaire. Ça, c'est quelque chose qui est envisagé par l'association où je travaille actuellement et que, moi, me tient beaucoup à cœur parce que c'est un cycle qui est proposé à la région lyonnaise, de l'Est lyonnais, dont Vendlin, Villeurbanne, Vélicieux font partie. Et on va donner, comme ça, des rendez-vous avec des gens qui vont venir apporter leur connaissance à toutes les personnes qui veulent bien venir échanger. Ça va de l'histoire, l'histoire de France, l'histoire d'Afrique, l'histoire de la colonisation. Donc, c'est des choses aussi dont on ne parle pas beaucoup, soit dans les écoles, soit tout simplement dans la vie de tous les jours. parce que quand on parle de l'esclavage, quand on parle des pays colonisés, quand on compare aussi les différents colonialismes anglophones, français, entre autres, usophones aussi, donc on voit qu'il y a quand même des différences. Et pour nous, c'est très important aussi d'apporter cette culture à la population dont beaucoup de femmes bénéficient, donc c'est ouvert à tout le monde, et donc voilà, ça c'est... Je voulais vous souligner. Merci. Donc, je vais faire le bien avec l'introduction, et ce qui ne sera pas une conclusion, mais certainement une ouverture à notre échange. Donc, j'ai eu le plaisir de faire la connaissance de Meryem, donc ici, dans un groupe de paroles, de femmes, et j'ai... Voilà, elle a exprimé... La première chose qu'elle a exprimée dans le groupe de paroles, c'était sa satisfaction de voir, au sein de ce groupe de paroles, des femmes d'origine culturelle, et de religion, de foi, très différentes, et elle a exprimé avec un bel enthousiasme combien ça a eu eu ce plaisir d'être dans un groupe, justement, qui représentait la diversité culturelle, et par ailleurs, au cours de plusieurs séances, elle est amenée à nous faire partager quelque chose qui était très lourd pour elle, mais sa parole, elle représente tout à fait les ambivalences, voilà, les situations paradoxales qu'elle est obligée de vivre, et combien ça lui pèse, c'est vraiment représentatif de ce que j'ai pu entendre dans d'autres groupes de paroles. Donc, elle, elle a eu la possibilité, je leur remercie, de prendre sa journée et de venir, pour vous faire partager ça, et je pense que ça sera un bon support à une réflexion approfondie autour de la laïcité. Merci. Oui, voilà, en fait, aujourd'hui, je viens de témoigner devant vous pour vous raconter le quotidien d'une femme et d'une citoyenne française de confession musulmane. Donc, à l'âge de 14 ans, je suis arrivée en France pour vivre avec mon père dans le cadre du regroupement familial. La première fois que je suis venue en France, c'était tout de suite, je suis tombée amoureuse de ce pays, parce que ce pays m'a appris à être libre et d'exister. j'ai vu que les femmes conduisaient le bus, des femmes partaient au travail, des femmes étudiées, des femmes travaillées, enseignées, et j'ai dit, en ce moment-là, j'ai dit, c'est ce pays-là où je veux vivre, parce que la femme, elle a une valeur. Et donc, depuis le 8 mars dernier, on était un groupe de 15 personnes, il y a trois hommes avec nous, et donc on est partis pour passer une après-midi au bowling. Donc, on arrive devant le bowling à Jeunas, dans... Oui, voilà. Et du coup, donc, les 14 d'autres personnes ont pu rentrer au bowling, et moi, je n'ai pas pu rentrer, parce que le gérant m'a interdit de rentrer, parce que j'étais... Il me l'a dit, voilà, vous ne pouvez pas rentrer, parce que vous êtes voilés, et on n'accepte pas les femmes voilées, ni les hommes avec une képa. Et cette situation-là s'est passée devant ma fille, qui a 10 ans. Et donc, après ça, je suis rentrée à la maison. Je suis rentrée à la maison, mais avec une colère, avec une frustration. J'ai senti humiliée, rejetée. Aujourd'hui, je pose la question, où est ma place dans cette société ? En tant qu'humain, en tant que femme, en tant que citoyenne. Le pays qui m'a donné la liberté autrefois me l'empêche aujourd'hui. Je ne suis pas libre, je ne peux pas aller travailler, parce que je porte un voile, je ne peux pas aller étudier. Ce qui m'est arrivé dernièrement, parce que j'ai voulu reprendre mes études, parce qu'avant, j'ai travaillé en étant qu'aide-soignante dans une maison de retraite. Et je voulais valoriser mes expériences. Et je suis allée dans une école, dans une école d'infirmière et aide-soignante. Et quand je suis allée rencontrer la personne, elle me l'a dit, sans gêne, sans rien, sans scrupule, elle m'a dit, je vous conseille fortement, madame, d'enlever votre voile si vous voulez avoir plus de chances de réussir. Et donc, après, quand je suis rentrée à la maison, je ne sais plus où... J'avais encore une colère et dire, voilà, je suis la personne, je suis une femme qui lutte pour la différence. J'aime ce pays, j'aime la différence, j'aime les multicultures, la diversité de ce pays, la richesse de ce pays. Et donc, voilà, aussi, une fois, j'ai posé aussi, parce que là, excusez-moi, je suis un petit peu, je n'ai pas l'habitude de parler devant tant de personnes. Je suis, enfin, j'ai regardé un site pour réserver un camping pour les vacances, pour passer avec mes enfants. et donc, voilà, j'appelle le monsieur, il me dit, il me renseigne, en fait, il me donne tous les renseignements que je voulais et vu ce qui s'est passé par rapport au bowling, avant, je ne le faisais pas, mais tellement que j'étais émulée, j'ai peur d'être émulée encore une deuxième fois. À chaque fois, je pars à un spectacle ou je pars quelque part à un musée ou quoi que ce soit, je téléphone avant est-ce qu'ils acceptaient les femmes voilées ou pas. Et du coup, après, quand il m'a donné toutes les informations que je voulais, je lui ai dit, voilà, je suis une maman voilée, est-ce que ça pose un problème ? Et là, j'ai senti, il n'est pas le même homme que je parlais il y a cinq minutes. Alors, il m'envoie un email après, par la suite, il me disait, voilà la date que vous avez demandé du 1er au 15 n'est plus disponible, enfin, je n'ai plus de mobilum disponible à cette date-là, mais par contre, je peux vous proposer une date, il m'a proposé une date la fin des vacances. Et il me précise à la fin du mail, il me disait, si parfois, enfin, si vous acceptez cette date-là, je vous conseille, enfin, je vous conseille d'être discrète, notamment, à la piscine, parce qu'il y a des femmes dénudées et habillées légèrement, il faut que ce soit moi qui soit discrète par rapport à ces femmes-là. Alors, je vous laisse imaginer un petit peu, je vous laisse un petit peu imaginer l'état où j'étais en ce moment-là quand j'ai lu cette email. Mais, mais en fait, ce que je voulais vous dire, les gens, les gens dans la société actuelle ne me jugent pas autant que, ils ne me voient pas autant que femme, autant qu'humain, ils voient juste le bout de foulard que je porte sur ma tête. Ils ne voient pas que je suis une femme engagée, que je fais des bénévolats dans plusieurs centres sociaux où je préparais pendant quatre mois avec d'autres bénévoles la fête de Noël. Donc, pendant quatre mois, on préparait la décoration, Noël, le spectacle, tout ça. Et justement, je prépare, on prépare cette fête-là pour tous les enfants, tous les enfants de ce pays-là, quelles que soient leurs origines, quelles que soient leurs couleurs. Notre but à nous, c'est leur faire plaisir et leur faire passer un moment agréable. Pendant la fête des enfants aussi, je fais énormément de bénévolats pour préparer la fin d'année, des fêtes pour les enfants et tout ça. Les gens ne voient pas au moins la personne, la femme tolérante que je suis, la citoyenne qui est attachée à ce pays, le pays que j'aime le plus au monde. Et tout ça, les gens ne me voient pas, ne voient pas ça au moins, en fait. Ils voient juste l'apparence, mon apparence, ils voient juste ma façon de s'habiller. Ils ne voient pas la maman que je suis, ils ne voient pas la femme qui se lève tous les matins pour que ses enfants partent à l'école, qui veulent, qui veulent, enfin, que je veux que mes enfants réussissent, qu'ils ont une place très importante dans la société, qui s'intègre, que, voilà, c'est ça que je suis venue aujourd'hui pour vous dire que je suis tout simplement une femme, tout simplement, je suis une citoyenne comme tout le monde. Voilà. merci, c'est un témoignage que chacun de nous apprécie à sa juste valeur, et comme il me reste un tout petit peu de temps, Migration Santé, quand on accueille, on accueille les autres, on leur laisse toute la place, c'est un petit peu... C'est pour ça qu'on a fini. Mais il y aura des questions, bien sûr, mais quand il reste un petit peu de temps comme en l'âge entre les mains en ce moment, eh bien, je vous dis un petit peu c'est quoi Migration Santé parce que vous êtes là, mais on n'a pas pris le temps de vous expliquer par respect à nos indités et à tout qui s'y intervient. Mais avant, je dirais un petit mot parce qu'on a aussi, je vous parlerai de la formation, de nos centres de documentation, de nos actions de terrain, mais aussi, on a autour, à l'intérieur de Migration Santé, on a un centre d'orientation scientifique aux déminents personnalités des chercheurs qui sont dans ce centre d'orientation scientifique. Et, et malheureusement, je vous dis un petit peu en France comment ça se passe les choses, c'est que vous connaissez, vous connaissez sans doute Lévi-Strauss, tout le monde connaît Lévi-Strauss ici, celui qui ne le connaît pas lève le doigt, mais personne, peut-être ou peu connaisse Richer, c'est un homme qui ne vous dirait rien. Et c'est un homme de profondeur et de recherche, il est en Amérique latine, il a fait ses recherches là-bas, et c'est lui qui a écrit, vous cherchez sur internet, un petit livre qui s'appelle Le prochain et le lointain. et à partir de là avec Richer, il y avait création d'un centre, c'était un centre de recherche sur l'adaptation, sur les problèmes d'adaptation, donc ça s'appelait le Crédat, sur le dysfonctionnement pardon, de l'adaptation, donc j'ai eu l'honneur d'y faire partie. C'était un centre de recherche à la faculté de médecine qui n'existe plus, pourquoi ? Parce que qu'est-ce qu'il dérichait ? La France dans son substrat, dans son creuset, elle n'est pas raciste, dans le sens de race, mais elle est culturellement raciste, c'est-à-dire que, comme vous avez dit, c'est-à-dire que c'est la culture qui était le substrat, la base de la culture française, de la pensée des Lumières, de Voltaire, etc. Et que malheureusement, par la suite, il y a d'autres idées qui sont agrégées à ce substrat que normalement n'étaient pas racistes, qui sont devenues racistes. Et c'est pour cela qu'on ne trouve pas, nous, quand on fait cette recherche culturelle, c'est pour cela qu'on parle de l'interculturel, de la culture, et qu'on est mal compris. Donc ce n'est pas, là, vous voyez, il y a des femmes qui sont venues d'horizons différents, mais indépendamment de leur culture, personne ne dit qu'il y ait français qui ne l'est pas. Donc voilà, on fait ce travail et vous êtes invités qu'on fait la recherche. Si vous voyez, et j'ouvre aussi une parenthèse, vous allez sur l'internet, il faut regarder Un Kalsum, c'est la diva de la chanson que Kalas dit que c'est la seule voix, donc il est reconnu. Et vous verrez, des années 40, 50, les opéras, aucune femme n'a un fichu comme notre amie qui vient de parler. C'est à l'Egypte actuellement, si vous êtes à l'Egypte, et bien tout le monde est voilé. Pourquoi ? Parce qu'il y a une libération qui avait... Bref, le peuple, à un moment donné, il se défend comme il peut parce qu'aucun de nous... Dans notre dernier congrès, le professeur Daniel Talleyrand, il a développé c'est quoi la dignité. Donc on a chacun de nous sa dignité et les peuples, c'est un ensemble de personnes qui ont leur dignité et qu'on n'est pas respecté. Et bien ça peut arriver ce qui arrive. Ceci étant, si vous voyez la France d'il y a 50 ans, et bien les femmes, ils avaient... Il n'a pas un voile, notre ami. Il a un foulard autour du cou. Le voile, c'est celui qui cache le visage. Donc on confond un petit peu ce genre de comportement qui n'ont pas d'explication. Voilà. Nous, à Migration Santé, on peut nous trouver sur le terrain. Et on a fait... Je ne sais pas qui a parlé notre ami du vers Sida. On a accompagné des personnes et on continue les malades du vers Sida. Et on trouve le même problème que vous rencontrez à Lyon. C'est-à-dire que quelquefois on dit mais voilà, vous pouvez... On ne peut pas renouveler, on ne peut pas donner un titre de séjour dont il a le droit d'après la loi que vous avez citée parce que des pays, ils disent et bien dans tel tel pays vous pouvez suivre votre trithérapie. Or, on leur dit mais cette personne n'a pas les moyens parce que pour suivre un traitement aussi lourd il faut avoir premièrement des structures de soins et que la personne elle a des moyens. Donc on est intervenu plusieurs fois pour expliquer parce que de l'autre côté les ambassades ou les consulats ou de l'autre côté par orgueil par je ne sais pas ah oui mais nous on a tout ce qu'il faut on a les centres de soins on peut accueillir mais en réalité ils peuvent accueillir quelqu'un qui a les moyens mais quelqu'un qui n'a pas les moyens et de l'autre côté là où il est quelqu'un qui a les moyens il peut aller se faire soigner là où il veut donc on essaie de dire un petit peu ce genre de questions ceci étant on a un centre de formation donc vous avez vu le programme dans notre collègue madame Martine Desplan qui s'y présente donc j'invite chaque association mais on ne peut pas inviter pour des stages qui sont ici d'envoyer quelqu'un gracieusement par solidarité par entraide entre nous associatifs donc si vous voyez qu'il y a un stage qui vous intéresse madame on ne vous dira pas d'enlever votre fichu on sera heureux de vous accueillir à bras ouverts vous pouvez venir dans nos stages il y a un centre de documentation dont ma collègue Fabienne Alannick qui s'en charge donc si vous avez besoin de documents n'hésitez pas à contacter Migration Santé pour avoir les documents que vous voulez que ce soit la revue que ce soit d'autres documents dont vous avez besoin et on a un département action terrain et c'est là où on peut se retrouver autour des questions de femmes de foyers de milieu carcéral et on peut renouveler les relations avec vous je parle à tout le monde donc toutes les associations présentes nous sommes à votre disposition pour collaborer ensemble et à la différence que vous avez dit la Migration Santé c'est la seule peut-être au moins ici dans la région parisienne qui donne tous ses projets pourquoi ? parce qu'on dit l'intérêt militant ce que vous avez dit c'est de faire pour les usagers s'il y a quelqu'un qui est prêt à faire et bien nous on lui donne nos projets donc nos projets sont à votre disposition et ceux qui veulent faire un partenariat avec nous et bien ça sera un partenariat clair et net ensemble ceux qui veulent utiliser ces documents pour demander une subvention et bien je leur souhaite bon courage parce que tant que quelqu'un de bonne volonté veut faire quelque chose et bien nous on est solidaires avec donc Migration Santé il est là pour premièrement travailler avec vous et deuxièmement pour être au service des migrants parce que c'est là notre mission voilà j'ai terminé pour présenter Migration Santé je vous donne la parole pour des questions à nos amis ou vous ajoutez quelque chose il y a le professeur Daniel Talley elle est là Martine de M. Talley ah déjà ça c'est pas merci je devrais parler tout à l'heure mais après ce que je viens d'apprendre là je pense qu'il serait bien que je dise un petit mot alors en vous entendant parler tout d'abord j'ai été frappé par le fait que vous avez le temps de la parole et ça c'est difficile même de l'apprendre j'ai vu comment quelques phrases vous nous avez mis devant un certain nombre de réalités je ne porterai pas de jugement sur chaque chose mais je dirais que ça me rappelle le travail que j'ai fait ici en France à un moment donné j'étais dans l'association MDSL Mouvement de Développement Social Local et je n'ai pas couru la France avec le professeur Pissako avec Marie Marie Bourgetdech et et toute notre association Mouvement de Développement Social Local et tout ce que vous avez dit là me rappelait ces phrases que j'avais en tête pendant que je faisais ces stages par exemple on ne développe pas l'homme l'homme se développe et c'est à partir de ce qu'il fait qu'il se développe s'il ne fait pas il ne se débloquera pas quel que soit ce que vous lui apportez deuxièmement le travail se fait par exemple ça c'est Gilles Justini qui le dit le président de Tommézano d'autres vous diront c'est dans la confrontation que l'on avance mais que veut dire le mot confrontation c'est front contre front c'est intelligence à intelligence et non pas force contre force parce que c'est au moment où vous arrivez à force contre force que ça ne marche plus mais si vous pouvez front contre front intelligence à intelligence échanger parler et bien le succès est sûrement à d'autres comme l'ancien président de tout à l'heure je vous dis il dit va à ton peuple aime-le instruis-le mais apprends de lui construis à partir de ce qu'il a fais à partir de ce qu'il est donc cette communion avec la population dans laquelle vous êtes et j'ai été surpris de voir comment vous aviez cette empathie qui vous permettait de rentrer dans ce peuple-là et de trouver le point sur lequel vous pouviez dialoguer avec et à ce moment vous avez vu que la personne qui était devant vous avait une expérience extraordinaire elle ne sait pas à quel assat parce qu'on lui a toujours dit qu'il ne savait rien mais c'est en l'aidant à accoucher de ce qu'elle a c'est pas possible que quelqu'un ait vécu et que vous connaissiez sa vie mieux qu'elle donc comment l'aider à faire sortir à accoucher de ce qu'il y a dans la tête et c'est ce que vous avez fait si j'ai bien compris je ne sais pas comment vous avez fait ce choix mais le choix est fait de telle façon que chacune de vous vous n'avez pas plus d'hommes je ne sais pas pourquoi mais chacune vous avez exploité une face des choses qui fait problème qui font problème et vous l'avez si bien fait que vraiment j'ai ressenti ma présence sur le terrain comment elle se déroulait donc pendant peut-être une bonne dizaine une quinzaine d'années nous appelons ça la santé communautaire parce que ça rentrait dans le cadre du programme que nous avons travaillé avec des femmes aussi et ça a été une grande révélation mais vous pouvez me dire comment c'était une révélation puisque comment vous aviez pu douter à un moment donné n'est-ce pas et que cette personne n'avait rien à dire c'est un préjugé qui est terrible mais dans d'autres milieux où j'ai été en Afrique ou autre ce sentiment-là n'était pas aussi accusé ici il y a le diplôme et puis il y a les autres et pourtant n'est-ce pas la main dans la main avec ceux qui ont des diplômes on pourrait arriver tellement loin et tellement vite je vois que la façon dont vous aviez posé certains problèmes je vois le temps je vous dirai je vous dirai je vois si il y a quelqu'un qui veut parler lève la main tant qu'il n'y a personne qui lève la main je ne le laisse pas bien par exemple vous avez dit que vous avez vu des gens qui ne travaillaient pas mais c'est vrai vous venez d'un monde où tout le monde travaille dans le socialisme tout le monde travaillait enfin à moins que j'ai mal lu j'ai mal pensé on les lit je sais même à la maison si on voyait oui donc comme vous ne faites pas d'une émotion comme ça je vous comprends tellement donc je dirais votre art de parler les expériences que vous avez faites sur le terrain la façon dont vous avez pensé que vous pouviez être utile que vous deviez être utile vous avez voulu donner un sens à votre vie et ceci est très important et souvent c'est ces choses ces programmes-là qui sont enchaînés les uns aux autres faire quelque chose parce que si je ne fais pas je n'apprends pas faire quelque chose en même temps que l'autre pour que nous soyons au rendez-vous de l'action et à partir de l'action nous pouvions créer des universités populaires j'ai pris du temps à comprendre ce que c'était alors que dans les pays où j'ai travaillé comme professeur ou autre et en appris et bien une bonne partie de l'enseignement passait comme ça sur le terrain et alors tout ceci me fait comprendre que vous aviez été et je suis content en étant à Migration Santé de voir que je suis en présence de ces personnes-là qui présentent des chaînes d'activité qui sont enchaînées l'une à l'autre et ça m'appelle une phrase en ce qui concerne la chaîne une chaîne ne vaut que par son maillon le plus faible on pense toujours que c'est le maillon le plus fort qui fait la chaîne non la chaîne va se passer là où le maillon est faible et quand je vous vois comme ça prêt à l'action dans l'action et occupé à penser presque en permanence vous avez parlé là mais chaque chose que vous disiez était quelque chose c'était une révélation pour moi de faire remonter ça on voit que vous avez l'habitude de faire remonter un certain nombre de choses donc l'action sur le terrain notre action a disparu mais je suis content de voir qu'il y a des choses qui continuent et sûrement Migration Santé fera tout ce qui est possible pour être non seulement pour vous mais avec vous et je crois que le directeur l'a dit là tout à l'heure et c'est vraiment un plaisir immense pour moi ce que je vous demanderais mais peut-être vous n'aurez pas le temps comment vous pourriez écrire ce que vous verrez de dire c'est quelque chose c'est une expérience considérable et je pense que la salle a pu apprécier ce que vous avez fait là comme travail je ne sais pas comment vous êtes arrivés de monter ce programme là mais c'est quelque chose de tellement important je vais m'arrêter ici en vous disant merci et merci infiniment on a pensé à l'écriture d'un livre autour justement de ce collectif paroles de femmes et de toutes ces femmes qui sont j'allais dire les éléments moteurs dans les quartiers populaires et nous on en connaît énormément je pense que c'est important aussi qu'elles laissent un petit peu leur trace pour la continuité ce que vous disiez que vous avez retrouvé un petit peu ce que vous avez connu il y a quelques années j'ai l'impression que c'est on part de chez nous on part de Bayon mais tout est un interne recommencement on ne se connaît pas par contre on se retrouve dans vos convictions qui ont existé il y a quelques années donc nous on ne faisait pas j'allais dire partie de chez nous et on espère que comme je le disais tous les 10-15 ans il y a cette échauffe ce recommencement on est obligé de le faire parce que la population aussi elle change on a toujours la France c'est un pays extraordinaire c'est le seul pays où tout le monde veut venir mais c'est quelque chose de formidable quand je pense aux pays qui perdent leur potentiel humain moi si j'étais l'Afrique je pleurerais tous les jours parce que je vois partir ces gens que je ne peux pas retenir malgré moi peut-être ou à cause de moi parce que politiquement je ne peux pas faire autrement ou parce que je suis je ne peux pas répondre à ça moi je pleurerais tous les jours si j'étais l'Afrique et je serais enneuillée parce que d'abord voir ce qui se passe actuellement par rapport à la population qui part noyer vous vous rendez compte partir se noyer pour ne pas vivre là où vous êtes nés quel affront pour les politiques ça c'est quelque chose de je ne sais pas en tant que on parlait tout à l'heure de dignité la dignité c'est par la dignité qu'on fait les révolutions c'est aussi par la dignité et les politiques que les hommes politiques devraient quand même se saisir à un moment donné parce que quand on abandonne le navire on est prêt vous vous rendez compte on voyait des femmes on voyait aussi des enfants moi ce qui m'a frappée dans en Italie quand il y a eu je crois trois ou quatre quelques survivants il y a eu le bébé qu'ils ont attrapé en premier moi ça m'a bouleversé ça tout ça pour partir et aller parce qu'ils ont la malchance de naître dans un pays dont ils ne veulent pas c'est le hasard mais quand on choisit un pays c'est pas le hasard c'est un choix merci merci infiniment la seule chose que je pourrais dire que c'est pas la première fois que cela arrive à l'Afrique que nos ancêtres sont partis comme esclaves on avait choisi les plus beaux pour qu'ils partent n'est-ce pas et la porte qu'ils quittaient ce jour-là ça s'appelait la porte du vent maintenant c'est terrible ce qui se passe pour elle à l'Afrique mais ce qui me fait la peine mais je ne suis pas venu ici pour parler de ma peine et vous pour l'entendre c'est que ceux qui partent maintenant comme mes ancêtres qui sont partis comme esclaves malheureusement des fois ils recommencent à faire le maître sur le dos de leur père donc comment faire pour que la culture s'implante de solidarité comment faire pour que vous ayez des institutions des associations qui vous engagent à continuer qui vous tiennent la main comme Moubaraki vous a dit qu'il vous attend n'est-ce pas combien d'entre nous pourront continuer à dire je vous attends à d'autres personnes et c'est ainsi que nous connaissons deux par deux nous nous connaissons quatre par quatre et peut-être nous nous connaissons tous pour la grande fraternelle merci je veux vous remercier que vous avez dit que les diplômes ne font pas tout parce que pour moi je pense que la vie est éternelle université de ce geste c'est pour ça les jeunes nous on a une inquiétude de la scène 25 ans sur le terrain parce qu'on aime ça et parce qu'on a appris beaucoup de choses je pense qu'on est presque avec un doctorat de ce scène mais en ce moment on ne voit pas beaucoup de jeunes qui ont ce même élan qu'on passe pas le flambeau mais qu'on se dise personne n'est réplaçable et les autres ils vont continuer et je ne veux pas qu'on l'aide seulement aux politiques et aux institutions avec les nos vies il faut que le soutien humain associatif et les médiateurs et des gens du terrain qui soient là qui soient en veille et qui continuent c'est vraiment merci aux jeunes je vois dans les salles même si c'est des professionnels c'est des jeunes la profession c'est une chaise mais quand vous avez quelque chose dans le coeur c'est encore mieux merci merci pour tout merci mais ceux il y en a qui sont partis mais je ne laisse jamais quelqu'un partir avant la fin sans dire un mot parce que chacun de nous il a quelque chose oui il y aura des questions il y aura des questions ne vous inquiétez pas il reste de nous mais moi à Migra Santé on a aussi une qualité celle que j'ai dit tout à l'heure mais une autre qui est pratico-pratique c'est à dire quand on dit quelque chose on le fait sinon on va faire dans le discours l'année dernière on a fait une journée d'études comme celle d'aujourd'hui sur le l'année dernière on a fait une journée d'études comme celle d'aujourd'hui sur le troisième âge si vous vous rappelez c'était le 3 décembre 2014 et puis il y avait des personnes comme vous qui ont dit mais c'est très intéressant pourquoi on ne fait pas quelque chose de plus important et on a fait un colloque international des personnes âgées et immigrées il y avait madame le ministre madame Touraine il y avait d'autres et on était à peu près sur deux jours plus de 400 personnes c'est pour vous dire donc je vous invite dans cet esprit dans cet élan de fraternité de valeur universelle parce que la France n'est grande que par ces valeurs universelles pas des hommes qui les portent et d'autres ils sont petits ils veulent nous ramener en route donc on va faire un colloque sur le même problème et en même temps ça sera ce colloque on est en train de faire les actes et dans ces actes des colloques nos amis ils auront loisir en ce moment à développer vos idées et on vous mettra quand je vous ai dit on a un conseil d'orientation scientifique vous pouvez écrire et je vous mettrai en contact chacun suivant la discipline avec un spécialiste santé publique donc on a une sommité de santé publique c'est le professeur Talleyrand on a tout ce qui est socio-économique qu'il y a le professeur Klesch qui est à côté et on a d'autres qui sont des médecins des psychiatres des sociologues des psychologues et on mettra chacun de vous je vous invite tous et on prépare ce corpus important et on fera on invitera des personnes qui viennent du sud on veut voir un petit peu comment les femmes vivent la violence dans d'autres pays d'Europe de Roumanie en premier Bulgarie pardon Bulgarie excuse-moi donc on fera quelque chose de fraternel et on trouvera une salle une grande salle et pourquoi pas donc je lance à vous ceux qui sont intéressés qui nous écrivent à Migras Santé ou qui nous laissent un petit mot donc voilà et puis on avait un diplôme ici à Migras Santé avec la pétition pétrière et la faculté de médecine Paris 5 qui s'appelait la santé dans le monde c'est avec monsieur Gentilini s'il y a quelqu'un qui le connaisse donc on peut reprendre un diplôme universitaire effectivement pour valoriser tous vos apports et que voilà donc il y a un chantier devant nous et vous êtes invités à ceux ou celles qui veulent maintenant les questions les dernières parce que vous avez encore un quart d'heure avant que nous nous avons allez je vois non allez je vais vous donner à vous je voulais juste voilà excusez-moi je vous ai dit qu'on était bavard quand on a parlé avec Emmanuel Bordibus il y avait cette notion de la laïcité de la citoyenneté j'en ai pas parlé parce que pour moi elle fait partie de l'intervention quand je ne parle pas de laïcité par exemple quand elle est absente dans mon discours et que je parle de personne et que je parle de mélange et d'échange c'est que on accueille tout le monde je m'adresse à tout le monde je ne suis pas là pour les femmes maghrébines seulement je ne suis pas là aussi pour dire que les femmes qui portent le hijab elles doivent le laisser ou l'enlever ou je vais discuter avec elles ça reste dans le domaine de la sphère privée comme elles n'ont pas à me demander à moi si je suis musulmane ou pas si je suis pratiquante ou pas donc ça c'est j'allais dire pour moi ça ne pose aucun problème le mot laïcité par contre il me pose problème quand on commence à parler de la laïcité et dire comment vous vivez la laïcité c'est à dire tout simplement quand je respire il n'y a pas de au fait j'ai pas de problème avec la laïcité ici en France dans mon pays et je ne comprends pas comment j'arrive pas à comprendre le problème je comprends le problème de j'allais dire des de certains groupuscules qui parlent de l'islam qui s'accaraparent de l'islam pour faire de la politique pour faire autre chose là on peut en parler mais dans la vie de tous les jours la laïcité manger à l'âme mettre le voile ou pas c'est quelque chose qu'on peut débattre comme ça entre nous comme si on était en famille on a un problème à résoudre avec un garçon avec une fille et on va tous se mettre autour de la table pour discuter je pourrais répondre un petit peu à Emmanuel pour parler du mot laïcité j'en parle pas puisqu'il fait partie de ma pratique très bien il y a quelqu'un qui veut parler de la laïcité ici dans la salle tout est permis on est des hommes libres des femmes libres des citoyens tout court mais je pense que la laïcité quelquefois on dit mais on est en France j'ai entendu chacun de nous il a entendu ce terme on ne prend pas ça parce qu'on est en France mais c'est le respect de l'autre si je respecte l'autre et puis on fait partie de l'humanité on oublie quelquefois que quand on parle du siècle de lumière quand on parle de Voltaire quand on parle de Jean-Jacques Rousseau le contrat solaire quand on parle de tous ces éminents de Victor Hugo de Avicenne etc non ici en France mais Avicenne en Pomme c'est que ces valeurs sont universelles donc il y en a qui veulent rétrécir le champ de notre pensée de notre vécu mais là oui vous avez le droit de mettre ce que vous voulez mais on peut en discuter de dans quel dans quel sens ça peut faire évoluer la liberté vous voyez tout est en rapport par rapport à la liberté des uns et des autres et si on se libère pas si c'est une action si c'est quelque chose qui va nous enchaîner et bien on se révolte parce qu'on est des hommes libres mais c'est quelque chose qui peut uniquement intelligence par rapport à une autre confronter les intelligences confronter les choses peut-être il y a ça en donnera un sens à des choses que d'autres l'utilisent donc il faut laisser les extrêmes et puis aller au milieu c'est à dire entre la majorité la totalité des personnes qui peuvent entreprendre une discussion dans le calme dans la sérénité pour l'intérêt de tous et puis ceux là vous avez dit dans ce bateau qui traverse et bien c'est nos frères c'est nos mères c'est nos enfants et puis on est concerné on aurait dû qui a choisi de naître un tel jour de tel parent dans tel lieu moi je n'ai pas choisi personnellement et je ne pense pas que quelqu'un de nous ici donc si on a une chance de se retrouver un jour muni des moyens de faire avancer notre humanité notre humanisme et bien il ne faut pas s'en priver sinon on sera un lâche vis-à-vis de nous-mêmes et de cette humanité parce qu'on regrettera que notre passage sur sa terre sera qu'un témoin qui est inactif et passif et que ça sera comme un animal il vient il mange et puis après il disparaît donc puisqu'on va disparaître un jour on est témoin de notre humanité donc quel est le message que nous avons reçu de ceux qui nous ont précédés qui ont illuminé la pensée et l'esprit de nos citoyens et que ce terme de laïcité de citoyenneté le trouve à un sens aigu est réel et non pas une arme de combat c'est comment être libre et la liberté c'est ne peut être qu'avec celle de l'autre je ne peux pas être libre tout seul sinon je serai un dictateur sinon je serai un dispote mais si je suis libre parce que l'autre est libre et bien ça sera une fusion ça sera quelque chose de magnifique et à ce moment là on l'oublie j'ai raconté tout à l'heure parce que j'ai une minute j'étais invité en 1992 en Angleterre pour présenter la France il y avait l'ambassade il y avait ici de la DG un représentant et c'était un grand colloque effectivement sur les enfants dans le monde et il a fallu présenter la France donc je me suis retrouvé représentant de la France de la république imaginez et au début de ce grand colloque à Litz une grande ville il y avait le ministre anglais qui commençait à dire j'entendais moi avec transcription de black and white black and white donc dans mon oreille c'est le noir le blanc et bien j'ai arrêté ce colloque je ne me suis pas permis et j'ai crié d'assister à un lieu où on différençait les gens par la couleur de leur peau alors qu'on a le sang rouge et on n'a que la vision de nos pensées moi quand je vois un concitoyen ça ne me venait jamais à l'esprit qu'il est ceci ou là mais par contre ça m'intéresse quand on dit ce qu'il pense s'il pense du bien s'il pense quelque chose d'intéressant ça m'intéresse mais s'il pense ça je n'ai rien à faire et bien c'est pour vous dire après on a dit j'ai dit moi fils de Voltaire imaginez-vous sans le savoir j'ai dit parce que et bien tout le monde a rigolé la délégation française maintenant c'est un immigré qui représente la France je dis je représente avant tout Voltaire donc c'est pour vous dire je représente une pensée libertaire une pensée de liberté et je ne représente pas quelque chose alors c'est à vous de conclure puisqu'il n'y a personne qui veut nous interrompre pour nous jeter les chaises je ne sais pas je ne sais pas si ça ne leur a pas plus non on est des hommes libres il n'y a rien à dire il n'y a rien à dire par rapport à ce que nous faisons à la Célie c'est à une petite échelle mais si toutes les femmes ont une bonne santé c'est aussi bien pour la société donc on agit aussi pour la santé publique et on sait aujourd'hui qu'il y a des traitements si tout le monde se fait dépister si tout le monde se fait soigner eh bien on peut éradiquer le VIH d'ici quelques années donc notre combat c'est vraiment pour justement cet idéal et il faut aussi savoir qu'on est mieux que chez soi comme on dit si les gens viennent ici se faire soigner c'est parce que dans les pays aussi d'origine justement les politiques font que justement les médicaments ne viennent pas forcément et les riches se soignent ils peuvent aussi venir là et donc quand les femmes viennent là c'est que leur survie mais il faut aussi dire que si on ne fait rien aussi pour ces gens dans le sud eh bien le sida ça voyage ça n'a pas de frontière ça peut aussi revenir ici d'où l'intérêt de travailler aussi justement avec les pays du sud pour que les traitements puissent être disponibles dans ces pays là pour justement la vie contre le sida au niveau mondial je vais terminer pour terminer ce qui me concerne je vais parce que c'est pour moi vous lire une petite phrase de Mécésaire il doit s'établir dans notre pays une fraternité agissante au terme de laquelle il y aura une France plus que jamais unie et diverse multiple et harmonieuse dont il est permis d'attendre les plus hautes révélations je le remercie puisque on a parlé de Mécésaire dans l'entourage de Migration Santé et un jour on vous invitera il y a un grand poète aussi qui est son fille qui le connait très bien c'est Daniel Maximin donc Maximin c'est un grand poète vous pouvez trouver ça ses poèmes voilà à vous Madame j'espère que cet après-midi a pu combler vous attendre comme les interventions de ce matin ont comblé les miennes j'ai été très heureuse d'entendre que bien peut-être cette journée va déboucher sur l'organisation d'un colloque autour de l'accès aux soins et de la lutte contre les discriminations par rapport aux femmes migrantes et juste ma pensée c'est que les femmes migrantes sont particulièrement vulnérables mais que là où la société agit sur les plus vulnérables elle agit pour tout le monde parce que tout le monde à un moment donné tout être humain peut être infiniment vulnérable il peut y avoir un accident nous allons tous vieillir etc donc apprendre à agir contre les violences et contre la discrimination c'est apprendre à agir pour tout le monde d'une part et d'autre part je voudrais reprendre parce que je trouve qu'il est de bon ton de terminer en envoyant quelque chose au directeur donc je voudrais reprendre ce qu'il disait qui m'a semblé vrai que ce serait intéressant dans un colloque d'être vraiment au courant de toutes les violences que les femmes subissent de par le monde ça risque d'être tout à fait désespérant aussi parce que je crois très nettement que ça s'aggrave et donc je pense qu'au cours de ce colloque il faudra aussi mutualiser toutes les formes de résistance contre la violence et toutes les formes d'innovation sociale pour que les auteurs de violences trouvent la voie pour être humains et être vives de notre humanité commune voilà merci d'avoir été présente vous voulez interdire ? je vous présente madame Marchancelle qui nous honore d'être ici c'est la directrice après je donne installez-vous madame prenez ma place je vais je vais bonsoir donc j'ai pas pu venir vous accueillir parce que j'étais pas là ce matin donc j'espère que vous avez passé une bonne journée donc à la maison des associations du 14ème qui est un établissement de la ville de Paris un établissement de proximité de la mairie d'arrondissement et donc voilà ça c'est un des services que nous offrons aux associations de l'arrondissement c'est de pouvoir travailler dans des locaux rapidement et donc j'ai vu que les travaux étaient très animés on a entendu des applaudissements voilà on voit les visages réjouis donc je suis ravie que je crois que vous avez passé une bonne journée et donc voilà j'en suis ravie parlait-nous de ces femmes parce que enfin ça oui c'est vrai donc effectivement là vous avez sur le mur une exposition c'est donc un projet qui a été monté en partenariat avec un photoclub du 14ème qui est un vieux photoclub qui existe depuis 60 ans et en fait ce sont des portraits de militantes associatives c'est à dire que vous avez vous avez ici des gens qui sont investis dans le 14ème vous avez par exemple Marie Zemry c'est la présidente d'une épicerie sociale qui a été créée il y a 2-3 ans dans le 14ème vous avez Josette qui est la présidente d'une association qui s'appelle Gachal qui travaille en direction des mères des mères célibataires et il y en a beaucoup dans notre dans notre arrondissement voilà à côté c'est une une ancienne présidente d'un café associatif encore à côté c'est une personne qui a créé une entreprise d'insertion où il recycle des jouets et ça a permis la création d'une vingtaine d'emplois après il y a la responsable d'un centre social deux responsables de centres sociaux voilà une personne d'une compagnie de théâtre qui fait beaucoup de théâtre de rue du côté de la porte d'Orléans voilà et la dernière personne c'est une personne aussi qui est présidente d'une association qui s'appelle Cinéma Différence et c'est en fait des séances de cinéma qui sont ouvertes à tout public c'est à dire c'est aussi ouvert aux personnes qui sont porteuses d'un handicap et qui ont du mal à rester par exemple dans une séance de cinéma sans parler sans bouger et tout ça et bien en fait ces séances de cinéma leur sont un petit peu consacrées parce que la norme ils disent la norme c'est nous c'est à dire que justement ils peuvent se lever ils peuvent parler faire en fait ce qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de faire et le reste du public accepte ça voilà et donc voilà je ne vais pas tout finir j'y retourne parce que j'ai un merci de nous avoir accueilli non non on va crier c'est permis voilà merci madame la directrice merci infiniment au revoir merci et bien je vais prendre quelqu'un au hasard là dans la salle pour nous dire un petit mot non non je ne sais pas et bien notre ami monsieur Epslem Klesch votre synthèse et puis après est-ce que parce que on donne à quelqu'un de nous lire le texte de madame la députée ou vous le faites vous même hein tu vas te faire très bien donc voilà voilà bonjour à tous donc j'ai la lourde tâche comme on dit dans la phrase habituelle de faire la synthèse de cette journée tu es là tu ne marches pas tu es là 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 c'est bien voilà c'est bien donc de ça marche ça marche pas ceci attends je vais la il n'est pas l'un donc de faire un peu la synthèse de cette journée une journée comme on dit habituellement assez riche je ne vais pas avoir le scrupule d'un des intervenants de ce matin de dire que d'intervenir au début donc puisque j'interviens à la fin après que tant de femmes sont intervenues il y a un des choses à mon avis qui sont non seulement importantes mais pour le candide que je suis et que nous devons rester à mon avis en tant qu'hommes je pense que cette journée a permis de se rendre compte à quel point parler de la situation des femmes immigrées est importante mais combien c'est complexe en même temps et que par conséquent le croisement des points divers et des angles divers permet de saisir à la fois la difficulté la richesse qu'il y a ce qui a été déjà fait mais ce qui reste beaucoup à faire alors puisque tout à l'heure on a commencé à citer des auteurs je dirais que pour commencer paraphraser quelqu'un quelqu'un a dit je crois que c'est Malraux que le siècle le 28e siècle sera religieux ou pas je dirais que le 21e siècle sera femme pour les femmes féminaires ou pas et ça me paraît très important de le dire et on s'agirait auparavant avant de non pas de faire une synthèse parce que je pense que c'est pas l'objectif et ça vous ennouirait et ça sera redondant je prendrais plutôt quelques points qui me paraissent saillants en tant que candide quand je dis candide quel que soit ça a été dit tout à l'heure quel que soit ce qu'on sait ce qu'on a étudié ce qu'on enseigne je crois qu'aujourd'hui c'était une journée où d'abord on fait preuve d'humilité et de modestie parce qu'on apprend beaucoup et moi j'ai appris beaucoup dans cette journée croisée notamment parce que ce sont des femmes qui ont pris la parole et parce que entendre une parole de femme on y apprend beaucoup et auparavant permettez-moi simplement de vous lire l'intervention de celle qui était prévue d'être parmi nous ça a été dit par monsieur Mohamed Moubaraki donc la députée du Front de Gauche et ça va me permettre un peu de saisir quelques points un peu au vol que j'ai versé un peu à notre échange et à cette journée de partage donc c'est la contribution de Marie-Christine Verger qui est députée européenne et qui travaille sur les questions de discrimination toutes mais entre autres concernant les femmes donc je lis tout d'abord je vous prie d'excuser mon absence en raison de la session plénière du Parlement européen à Strasbourg qui ne me permet pas de pouvoir me joindre à vous pour cette journée consacrée à l'éducation à la citoyenneté à la lutte contre les discriminations à l'encontre des femmes immigrées je le regrette sincèrement la richesse de vos travaux m'aurait permis d'être clérée autrement de combat au Parlement européen les femmes migrantes sont longtemps restées invisibles longtemps moins nombreuses les femmes migraient essentiellement dans le cadre du regroupement familial c'est aujourd'hui moins vrai les femmes migrent de plus en plus et représentent aujourd'hui plus de 48% de l'effectif mondial des migrants et c'est vers l'Europe que la part des femmes parmi les migrants est la plus élevée puisqu'elle représente 51,9% elles migrent aujourd'hui souvent pour échapper à la violence et au conflit les violences sexuelles sont devenues une véritable arme de guerre selon le haut commissariat aux réfugiés de l'ONU plus près de 50% des femmes réfugiées déplacées dans le monde sont des femmes et des jeunes filles la majorité de celles qui se réfugient dans les camps subissent des viols elles sont doublement victimes de discriminations comme migrantes et comme femmes aujourd'hui la migration des femmes ressemble de plus en plus à celle des hommes mais quand elles travaillent elles sont concentrées dans des secteurs d'emploi les plus précaires comme le travail domestique ou les activités du secteur informel dans la plupart des pays d'accueil les femmes travaillent majoritairement dans les métiers de la santé et comme employées de maison or là aussi elles sont particulièrement vulnérables à l'exploitation aux discriminations et aux abus un trop grand nombre d'entre elles sont exposées à des conditions de travail précaires aux violences au commerce du sexe 80% des victimes de trafic sont des femmes les statistiques les concernant restent peu nombreuses et parcellaires cette invisibilité des femmes migrantes se reflète aussi dans les législations et les politiques migratoires qui prennent rarement en compte leurs problèmes spécifiques c'est à dire l'importance de vos travaux notamment dans un climat de plus en plus malsain où la xénophobie le racisme le rejet de l'autre ne cessent de s'accroître on doit cesser de voir les migrants et les migrantes comme un problème cesser d'alimenter la peur de faire des amalgames et de verrouiller les frontières européennes avec pour conséquence les morts qui s'additionnent aux méditerranées mais pour cela il faut avoir le courage de dire la vérité aux français et plus largement aux européens l'immigration est une chance ou de moins devrait être considérée comme telle c'est une richesse notamment culturelle et la vieille Europe on a de plus en plus besoin pour faire face notamment à son déficit démographique il faut avoir le courage de dire que ceux et celles qui traversent la méditerranée au péril de leur vie sont des réfugiés potentiels et qu'ils ont le droit à l'asile ou du moins à l'examen de leur demande dans des conditions de droit international il faut dire aussi qu'il faut ouvrir les voies légales de migration libéraliser les visas notamment à court terme afin de favoriser la mobilité tout particulièrement entre les deux rives de la Méditerranée j'aurais aimé développer tout cela avec vous car je suis depuis toujours persuadé qu'en travaillant sur la place des femmes dans la société on fait toujours progresser les choses différemment mais aussi plus vite car on illustre plus facilement les valeurs d'égalité et de fraternité et comme vous je crois en la citoyenneté la citoyenneté de résidence afin que chacun ait les mêmes droits non en fonction de sa nationalité mais en fonction de l'endroit où ils vivent en vous priant encore une fois d'excuser mon absence je pense qu'avec ce texte que j'ajoute un peu à la réflexion qui s'est faite aujourd'hui j'aimerais assister sur trois points qui ont retenu mon attention premièrement d'abord cette journée nous a permis non seulement de décrypter d'analyser mais aussi de voir de lancer quelques lignes de perspectives pour reconstruire ensemble comme ça a été dit cet après-midi rien n'est acquis et oui il faut tous les 15 ans tous les 20 ans recommencer parce que l'égalité la fraternité la citoyenneté n'est pas donnée pour toujours et une citoyenneté active c'est celle qui nous demande en permanence de mettre le métier sur l'ouvrage et de continuer ce travail et pour le transmettre le flambeau par conséquent nous ne désespérons pas parce que il y a toujours des gens qui reprennent le flambeau derrière et il y aura toujours des gens pour continuer le travail que vous avez commencé et qu'il n'est pas fini il ne sera jamais fini la citoyenneté c'est quelque chose un combat permanent deuxième élément ne pas essentialisé certes les femmes ont un combat spécifique et il faut des dispositifs de droit spécifiques et il faut des organismes spécifiques comme ceux et des associations spécifiques qui font ce travail de SAS qui font ce travail d'interface parce que il faut sécuriser la parole des femmes dans la mesure où elles sont exclues il faut offrir des espaces qui permettent de sécuriser mais attention aux écueils n'essentialisant pas ce sont des femmes aussi qui sont porteuses de citoyenneté qui veulent vivre leurs droits et leurs droits comme tout le monde et par conséquent le travail que vous menez le travail que nous menons c'est un travail de transition qui permet de vivre pleinement sa citoyenneté par conséquent par conséquent si c'est un travail genré c'est en même temps un travail qui doit sortir de la spécificité pour aller vers l'universel mais nous avons besoin effectivement de dispositifs spécifiques pour encourager ce travail troisième élément qui me paraît aussi important c'est que la spécificité ou l'essentialisation malheureusement en même temps s'accroît en même temps que l'universalité des droits et c'est vrai que dans le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui il y a en même temps des retours ce qu'on appelle l'identité fixe ou celle qui essentialise nous avons vu un exemple et un témoignage poignons tout à l'heure par notre ami qui a parlé de cette discrimination liée à un fichu qu'on porte aujourd'hui sur la tête et oui le combat des femmes n'est pas terminé parce qu'il y a encore des femmes aujourd'hui qu'on exclue au nom d'une conception de la laïcité au nom d'une laïcité qui enferme et par conséquent il faut aussi être vigilant pour que d'autres femmes ne soient pas exclues au nom d'une instrumentalisation de la laïcité et enfin je termine sur un point qui me paraît de bonne perspective et salutaire pour notre avenir en tout cas pour celui non seulement du combat que mènent les femmes mais également pour celui que mène migration santé en partenariat avec les autres c'est la bonne nouvelle qui nous a été lancée à la fin à savoir cette fameuse université populaire citoyenne portée par des femmes nous savons nous savons que depuis pas mal d'années il y a un foisonnement d'universités populaires sur toutes les thématiques sur toutes les thématiques mais qu'il y ait une université populaire citoyenne qui soit non seulement un projet mais portée par des femmes c'est une excellente nouvelle c'est quelque chose qui demande de l'espoir c'est quelque chose qui nous dit aujourd'hui cette journée n'a pas été simplement une journée comme ça journée gratuite mais en même temps qui ouvre des perspectives et j'espère que non seulement cette journée cette université populaire citoyenne migration santé il sera partie prenante d'accord mais probablement un croisement entre cette université populaire citoyenne et ce fameux colloque qui a été annoncé qui pourra croiser des réflexions et en tout cas ouvrir de nouvelles pistes en tout cas nous avons tous ensemble du pain sur la planche et que c'est qu'on a cet esprit de fraternité que nous devons ensemble conduire parce qu'un combat ne peut pas être un combat mené dans l'isolement il ne peut être mené que de manière collective parce qu'une bonne intelligence c'est d'abord une intelligence collective et je vous remercie de nous avoir enrichis aujourd'hui non seulement avec ce que vous avez dit d'accord mais avec ce que vous avez tracé comme perspective merci monsieur c'était à la seconde près à la seconde près donc on a mais sans paraphraser ce que tu as dit il y a ce fameux poème d'Aragon la femme est l'avenir de l'homme chanté par Jean Ferrat donc l'avenir comme tu as dit la femme est l'avenir de l'homme ceci étant la conclusion est à vous mon cher ami et bien qu'est-ce qu'il faut on a encore un quart d'heure soit qu'on reste ici en communion on va boire un petit jus soit qu'on continue à dire deux trois mots deux trois mots donc j'espère sincèrement ce qui fait plaisir à Migration Santé c'est qu'on fait ça à cœur ouvert alors s'il y a un excès il faut nous pardonner j'espère que vous avez passé un bon petit moment et nous on l'a senti ainsi et que on a lancé des jalons de propositions de se retrouver bien sûr on a mis l'occasion de se retrouver mais si ça a été idée de faire un colloque sur cette problématique ça sera avec plaisir et merci merci on admire la santé de mes collègues merci